Hi my loves, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais bien, quand il fait beau comme ça je ne peux qu'aller bien donc aujourd'hui je vous ai réalisé ce look à l'aide de la palette Too Faced Chocolate Bar une palette que j'aime beaucoup parce que vous savez maintenant les fards Too Faced ce sont des fards de qualité qui sont très faciles à estomper et donc ce que j'aime bien c'est que dans chaque palette en fait il y a des teintes complètement différentes donc là c'est un peu dans les tons marrons, smoky etc et donc c'est la palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour vous effectuer ce look là donc je pense que si vous avez cliqué sur la vidéo c'est que vous êtes un minimum intéressé donc je vous laisse regarder la suite de la vidéo c'est parti donc j'ai déjà appliqué mon sérum de chez Philorga ainsi que ma crème hydratante Vichy Rich donc si vous êtes intéressé par ma routine teint etc je vous invite à aller voir la vidéo qui se trouve là-haut donc on continue, là je vais appliquer mon... j'ai un petit pot, c'est un petit échantillon de la bébé crème de chez Tarte que j'ai en teinte médium et je vais tester pour voir ce que ça donne donc ça m'a l'air... ouais ça m'a l'air un peu couvrant j'espère que je vous aurez bien rendu à la caméra je suis très fatiguée en ce moment et je mange mal en fait, je m'hydrate pas correctement et je mange mal du coup j'ai des petites rougeurs, j'ai des petits boutons tout ce que je vais manger, le fait que je vais mal hydrater etc ça va directement jouer sur les têtes de ma peau donc la bébé crème elle est pas mal, elle floute bien les pores et puis on peut... comme vous pouvez le voir on peut s'en servir tout seul sans fond de teint mais bon vous me connaissez, vous commencez à me connaître maintenant vous savez que je suis extra et puis bon je fais pas des tutoriels juste pour appliquer une bébé crème donc là ce que je vais faire c'est que je vais venir attraper ma crème Nuxe mon huile prodigieuse Nuxe pardon que je vais mélanger, déjà je vais faire un mélange de fond de teint donc je vais mélanger le Maestro de chez Armani que j'ai en teinte 5.25 et le Long Lasting Long et le Long Lasting UV en teint 5.5 donc celui-là je vais en mettre à peine une pompe ce que j'aime bien dans ce mix en fait c'est que l'un est poudré l'autre est... je mets le mot sur le bout de la langue il est pas super lumineux le Long Lasting mais la matière, enfin les trois, le mélange des trois ça me donne une matière, je sais pas si vous allez voir ça me donne une matière super très légère du coup et je vais venir l'appliquer avec un pinceau duo fibre et celui-ci il vient de chez BH Cosmetics ce que j'aime bien dans ce mélange-là c'est que ça fait un rendu très naturel et un peu glowy après ceux qui ont la peau grasse je vous recommande pas forcément je vous recommande pas du tout d'ailleurs d'appliquer l'huile prodigieuse de chez Mix mais moi qui ai la peau mixte à sèche les gens qui ont comme moi la peau mixte à sèche ça vous posera pas de problème au contraire ça va vous apporter un certain glow et en fait les fonds de teint qui sont pas très couvrants j'aime bien les appliquer avec des pinceaux duo fibre parce que justement on a ce côté très naturel ça dépose la matière et ça vient juste l'étaler de façon très homogène alors que quand je l'applique par exemple quand j'applique un autre fond de teint un peu plus couvrant avec un pinceau, avec une brosse comme ça ça nous donne tout de suite un côté couvrant ça cache les imperfections et puis on sent bien le fond de teint alors que là vraiment j'ai l'impression d'avoir la peau nue on passe à l'anti-cerne et là je vais faire un mélange du Nars Medium Custard et du Tarte Light Medium Honey donc j'applique le Nars vraiment sur la cerne parce qu'il est un peu plus foncé que le Tarte et ensuite vous allez voir directement quand je vais appliquer le Tarte qui est beaucoup plus clair et beaucoup plus rosé je l'applique à ce niveau là vraiment pour illuminer le teint également à ce niveau là ici pour faire un léger contouring du nez et là sur le fond donc ensuite je vais venir prendre mon Beauty Blender toujours de chez L'Oréal et je vais commencer à estomper la matière donc vous pouvez faire la même chose de l'autre côté toujours en tapotant pour bien masquer la cerne pour bien en fait faire fondre la matière tout de suite après ça je vais venir poudrer mon anti-cerne et donc je vais prendre la banana powder et ma poudre translucide de chez Givenchy donc je vais faire le mélange dans le capuchon du pot donc le petit mélange ça va me permettre de faire fixer mon anti-cerne mais surtout d'avoir un côté naturel et j'en applique vraiment juste sur les zones que j'ai illuminées c'est pour ça que je tourne toujours des tutos anti-cerne parce que regardez et on passe aux sourcils donc là je vais les faire hors caméra et je reviens tout de suite pour celles qui sont intéressées par ma routine sourcils vous avez également une vidéo je vous la mettrai quelque part dans l'un des quatre coins de la vidéo je vais prendre mon anti-cerne Nars comme base que je vais appliquer au doigt alors que je vais estomper, on n'a pas besoin de beaucoup parce que si vous en mettez beaucoup trop c'est ça qui va créer les plis bien qu'on puisse contrôler les plis par la suite en mettant du fard mais ce que je voulais dire c'est qu'on n'a pas besoin d'une grosse tonne voilà, on estompe ça au doigt directement ensuite on vient prendre la couleur white chocolate de la palette chocolate bar au doigt, pareil et on vient d'appliquer directement sur toute la paupière mobile donc comme je vous ai dit au doigt on a beaucoup plus d'intensité pour les fards et là comme ça va être un maquillage assez fondu on n'a pas besoin de précision donc ça ne pose absolument pas de problème j'ai vu des filles qui se maquillaient des deux côtés de la main je ne sais pas comment elles font mais franchement bravo à vous la seule chose que je peux faire de la deuxième main c'est appliquer du fard et encore j'ai envie que je galère un peu donc ensuite je vais prendre le luxe 228 crise de chez Zoéva je reprends un peu de couleur white chocolate les rouges c'est ce que je viens d'appliquer sur mes yeux sur la paupière mobile et je l'applique à ce niveau là vraiment pour fixer le fard et pour que le prochain que j'applique soit facile à travailler parce que sinon essayez chez vous vous allez voir quand je pense que vous avez déjà essayé mais en tout cas pour celles qui n'ont pas essayé essayez d'appliquer un fard directement sur la base le fard il est hyper compliqué à travailler alors ok c'est bien quand on veut de l'intensité pour les fards par exemple quand je veux mettre un fard de couleur intense je ne vais pas appliquer de fard blanc ou beige ou peu importe sur ma base pour justement que l'intensité soit à son maximum mais là pour le coup comme c'est un maquillage un peu fondu un peu comment dire fumé on n'a pas besoin de ça donc ensuite je vais prendre la couleur hazelnut et je l'applique dans mon creux de paupière interne comme fard de transition donc là ça va juste être la couleur un peu c'est un peu un beige ensuite je viens prendre la couleur hot chocolate mais cette fois-ci avec un pinceau beaucoup plus fin comme le morphe M514 et je l'applique à ce niveau-là pour corser un peu l'ombré je viens prendre la couleur amarito qui est un marron un marron froid et avec le même pinceau je l'applique aux extrémités à ce niveau-là on va ensuite venir apporter un peu de lumière aux yeux et je vais venir prendre la couleur champagne truffle que je vais appliquer juste en dessous des sourcils donc avec un pinceau plat là c'est le ZUIVA 234 et je l'applique en dessous des sourcils à ce niveau-là donc en fait ça me sert aussi pour nettoyer par exemple quand vous montez trop haut avec le phare ça vous permet de nettoyer les dégâts et surtout de fondre le tout pour un rendu un peu plus un peu plus naturel et si vous avez mal estompé ça vous permet de corriger etc donc mes petits chats lorsqu'on en est à ce stade-là on vient prendre un crayon noir donc celui-ci c'est le Master Cajal de chez Maybelline que je viens appliquer en muqueuse interne et comme je l'ai déjà dit j'adore ce crayon-là parce qu'il est très gras et du coup il est très facile d'application donc on revient prendre la palette Chocolate Bar et cette fois-ci on va essayer de prendre un pinceau mais très très plat donc un pinceau avec un embout comme celui-ci et je viens mélanger j'ai la couleur Shelly Cordial et la couleur Triple Fudge et je viens appliquer la matière vraiment au ras de cils pour que ça me donne un effet fumé je n'hésite pas à remonter vers le haut pour connecter le phare que j'ai mis sur la paupière du dessus avec le phare sur la muqueuse interne vous voyez pour qu'on ait cet effet un peu fumé et pas juste le crayon plaqué on fait la même chose de l'autre côté de l'œil voilà donc on en a fini avec les phares je viens prendre mon liner Kat Von Zitat tout liner je remercie d'ailleurs beaucoup Audrey je te fais des bisous parce que cet eyeliner là c'est une tuerie il ne sèche pas en fait j'ai l'impression qu'il y a toujours de la matière il est super facile d'application la pointe est toute fine l'embout est tout fin regardez et du coup pour tracer des liners bien précis c'est génial et moi qui applique enfin qui utilise souvent des pigments libres des paillettes etc ça ne reste pas collé à l'embout donc franchement c'est top donc on va venir appliquer le liner donc là je suis la base de ma muqueuse enfin de mon racine pardon si vous voulez un tuto sur les sur comment mettre son liner dites le moi en commentaire et je vous le ferai avec plaisir donc là en fait je n'hésite pas à monter la pointe vers le haut et à la ramener bien devant pour que ça étire mon oeil et ça fasse bien un regard un oeil plus petit et un regard en forme d'amande hop et à ce niveau là je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez mieux je vais venir descendre l'eyeliner jusqu'en dessous je ne sais pas si vous voyez bien ce que ça donne je ne sais pas si vous voyez et là je le rattrape en fait je connecte les deux à ce niveau on passe au mascara et au faux cils que je vais poser hors caméra mais je vous mets tout en barre d'infos donc on passe au teint et je viens prendre ma palette NYX contouring que je vous avais déjà présenté donc ce que j'aime bien dans cette palette c'est vraiment qu'il y a une multitude de fards donc pour faire le contouring pour réchauffer son teint pour vraiment mettre en relief tous les aspects de son visage cette palette est géniale parce que les fards sont vraiment très faciles à travailler on a des fards chauds on a des fards froids on a des highlighters donc non vraiment franchement elle est pas mal donc ce que je fais c'est que je viens prendre un pinceau comme celui-ci donc qui est un pinceau blush celui-ci c'est le 128 de chez Zuiva et pourquoi un pinceau blush parce qu'il est biseauté et du coup il épouse parfaitement toute l'ossature de mon visage en fait et je trouve que c'est beaucoup plus simple et trois fois plus rapide de le faire avec un pinceau blush qu'avec un pinceau ordinaire prévu pour le contouring donc ce que je fais c'est que je viens mélanger les deux fards du milieu donc le chaud et le froid et je vais venir le placer juste au niveau de l'ossature de ma joue et je vais faire des mouvements de va et vient donc là ce sera des petits ronds et après des mouvements de va et vient comme ça donc ce que je fais c'est que je commence toujours par le haut de la joue et je descends tout petit à petit donc ne descendez pas trop bas en fait à partir du moment où vous faites ça dès que vous voyez un creux vous ne descendez pas plus bas en fait parce que sinon ça va se voir et ça ne va pas faire joli donc là c'est vraiment juste pour marquer ma l'ossature de ma joue je fais la même chose avec mon quadruple centuple front et à ce niveau là pour fondre un peu le double menton donc avec un autre pinceau blush c'est le même de Zuiva je viens appliquer mon fard blush baby de chez MAC directement sur mes joues donc là je vais faire un mélange avec les deux derniers highlighters donc ils n'ont pas de nom mais il y en a un qui tire vers le jaune et l'autre qui tire vers le beige rosé c'est juste pour donner un peu d'éclat je ne peux pas en mettre une tonne par contre les highlighters de la palette ne sont pas super super élevés on passe aux lèvres donc là je vais mélanger alors je prends le 09 Emma je prends ensuite le 536 de chez Kiko je viens ensuite appliquer mon Maybelline qui est le 732 Brazil Beige et le gloss biscuit chinois biscuit chino chulou biscuit chinois de chez N.I.X ils sont trop bons ce gloss donc voilà c'est fini c'est vrai que je préfère ce genre de rouge à lèvres ou de gloss ou quelque chose de très très nude quand j'ai les yeux bien maquillés bien enfin bien mis en valeur comme là j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas mettez moi des petits likes et merci pour les petits commentaires que vous m'envoyez à chaque fois ça me fait vraiment trop trop plaisir vous me dites des choses qui me font super chaud au coeur enfin bref je vous dis à la bientôt je vous dis à la bientôt oui d'accord je vous dis à la bientôt ça va être mon nouveau mot prenez soin de vous et à très bientôt pfff m'a la bientôt s'ils savent paix pff m'a